Musique de générique L'apparition soudaine d'un super destroyer Covenant était imprévue. Un rebondissement regrettable. Heureusement, la parade est imminente. 60% des bâtiments de la flotte UNSC convergent sur Reach depuis leur position actuelle. VITCOM signale que le premier délachement arrivera d'ici 48 heures. Tant que ça ? Tu parles d'une imminence ? Sur qui tu paries cette fois ? Elle. Comme d'habitude alors. Elle l'a toujours à sa pogne. Cette chose nous taille en pièces. À ce rythme, on y sera tous passé avant l'arrivée des renforts. Nos ogives nucléaires ont été vaporisées avec leurs canonnières. Les autres sont déjà loin. Vous prêchez un converti. À quel point ? Je connais ce regard. Vous pouvez dire non ? Non. Vous pourriez m'écouter au moins ? Très bien, j'écoute. Vous vous rappelez cet incident il y a deux ans ? Un navire en transit vers Cygnus. 700 morts. Vaguement. Une défaillance du moteur PRL, c'est ça ? En fait, il fonctionnait au poil. Les mécanos ont foiré le remontage après une maintenance. Quand il s'est déclenché, la moitié du navire s'est disloquée. Et alors ? Quel rapport ? Avec un peu d'aide, un certain Super Destroyer Covenant pourrait subir le même genre de regrettable incident. Même pour vous, Kat, c'est... Inspirez ? J'aurais dit autre chose. Il se passe quoi ? Ok, expliquez-leur. Vous permettez ? Fais gaffe avec ça. L'objectif ? Détruire le Destroyer Covenant en orbite géosynchrone. Vous approuvez, chef ? À votre avis. La méthode ? Utiliser un moteur PRL au lieu d'ogive. Vecteur d'intervention ? Nous. Problème ? Rejoindre l'orbite. Ça, et mettre la main sur un moteur PRL. Là, je te le rends. En gros, ce qu'il nous faut, c'est un transport orbital et un exemplaire du matériel. Le plus coûteux jamais créé. Je ne suis qu'un simple soldat. Jamais je n'ai eu accès à ce genre de matos. Cela dit, je connais un endroit où on pourra se servir. Le site de lancement du très fictif programme Sabre, ramené au rang de vulgaires rumeurs par trois gouvernements successifs. Et où, bien sûr, notre lieutenant n'a jamais servi comme pilote. T'es flippante, des fois. On n'a besoin que de l'aval du colonel. Ça, c'est pas gagné. C'est vous qui lui demanderez. Oh, jamais il sera partant. Vous me déposez sur le site de lancement. Plus près, c'est vraiment trop tendu. Bien reçu, commandant. Allez vers la plage, Noble. Salut à tous. C'est Fred. Très heureux de vous retrouver pour la suite du Let's Play d'Aloritch. Oh, il y a des spirites dans le coin. Et, apparemment, des Seraphs. Oh, il y a des Seraphs. Alors, mission très intéressante. Parce qu'on va piloter un sabre. Bien à celle. Cadeau, les rapaces. C'est parti. Oh, oh. J'ai quand même un peu de mal avec le gameplay d'Aloritch. Enfin, je pense pas que ce soit le gameplay d'Aloritch. De l'Aloritch. Excusez-moi. Je pense qu'en fait, c'est avec la manette de l'Xbox 360 que j'ai vraiment de mal à utiliser avec ces gros joysticks de l'Issan. Par rapport à la manette de la One, c'est sans comparaison. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, ce con ? Ah, c'est un Evacati, d'accord ? J'ai l'impression qu'on peut avoir une grande liberté de l'Issan. Regardez-moi les Seraphs qui arrivent. Ils ont eu plein de l'Issan. Ils arrivent par sous-espace, j'ai l'impression. Aller, on y go. Aïe. C'est qui qui a mis le J.I.B ? C'est ce qui m'intéresse. Ok, c'est parti. Viens là, toi, le rapace. Ça aussi, ça m'intéresse. On dirait, ce qu'on voudra sur les Carapace, c'était quand même bien pratique, mon Dieu. Ça aussi, ça m'intéresse, mon sang. On a de la compagnie. Voilà, ça, c'est fait. Ok, on y va. C'est ça, l'apparition. Je peux la buter. Ouais, je peux la buter facilement, je pense. On va essayer. J'adore tellement cette arme. Ça me fait penser à un pistolet Predator qu'il y avait dans un jeu qui a bercé mon enfance. Et voilà le travail. C'est dommage qu'on a hié. Bon, du coup, je vais juste augmenter un peu mon volume parce que c'est pas possible. C'est trop fort avec Minecraft, mais pas assez avec Allo Rich. Étrangement. Mais c'est bien, il y a un truc dans le site de lancement. Voilà, ça va être bien. Par contre, moi, j'ai plus d'armes. Comme un con. C'est là. C'est pas là. C'est où ? C'est là. C'est là. Bah non. Je suis déjà perdu, c'est génial. Par contre, il va me falloir des armes. Eh, ouvrez ! Le mot de passe. Si vous vous souvenez de ça dans l'autre one. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est pixelisé, la vache. Elle a 360, quoi. Oh, ça, j'aime. Si c'est pas stylé, ça. Voilà ce qu'on va prendre. On va prendre un sabre et on va le piloter. C'est la première fois dans Allo que on a... Qu'on a un... Qu'on a l'occasion de piloter des bons gros véhicules comme ça. Et ça, au moins... On dira ce qu'on voudra sur Allo Rich, mais là... Voilà, quoi. On va embarquer. Petite cinématique et tout. Ça va, Marine ? Et donc, voilà, je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Donc, c'est pas grave. Allez, on se retrouve tout de suite. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Allumage moteur auxiliaire confirmé C'est trop bien Là on a une frégate Ça Bon le sabre voilà Bon il est pas aussi On dira ce qu'on voudra Bon c'est pas un long sword non plus mais C'est juste pas génial De voler aux côtés de ce genre de vaisseaux Qui pour moi sont mythiques Regardez moi ça Si elle est pas stylée la frégate Et cette ambiance spatiale Franchement ce niveau il est génial J'aime bien l'ambiance de l'Oech Mais alors ce genre de Si ces potes là j'adore ces frégates J'aime bien les strident mais ils auraient pu les garder quoi Là il y a une frégate en construction apparemment La station n'a plus de défense Demandons renfort le temps de les réparer C'est parti Rentrez leur ce qu'on peut faire C'est parti Des banshees Des banshees Des banshees qui arrivent par le sous-espace Ça va aller Regardez moi ça C'est des banshees spatiaux C'est pas Franchement ce niveau je l'adore Clairement il est beaucoup trop bien Je vais pouvoir vous montrer ma En fait vous voyez Le cercle rouge Qui parfois se met un peu avant le banshee C'est vraiment par rapport à C'est là vraiment où il faut tirer Par rapport à L'inertie du banshee Vous voyez Non ce niveau il est vraiment trop bien J'adore Ça ressemble à quoi l'intérieur d'une frayotte Quand c'est en construction Construction ou démantèlement Je ne sais pas Il y a des bouts de frayotte un peu partout C'est cool Bien j'ai une fenêtre de tir C'est satellite ici Un coup de main avec ce banshee C'est stylé J'arrive Mais c'est vrai qu'on est un peu trop en mode touriste là Bien vu Par contre les transmissions n'ont pas été traduites C'est un peu dommage Je le prends Non ils sont tous à moi Je les veux tous Je m'amuse avec ce petit joujou moi Il en reste un ici On aura l'occasion d'utiliser les missiles vous verrez Voilà Encore 9 pour vaisseau de l'UNSC Signature de propulsion détectée Des chasseurs Allez Sabre Ok les Seraph Je ne sais pas s'il y en a que 3 Équipe Sabre Arrosez les pour désactiver leurs boucliers Puis envoyer leurs des missiles Ah oui d'accord ça va D'abord Voilà Et là les missiles Voilà Voilà les Seraphs J'adore On voit pas les élites morts C'est les élites qui Oula par contre j'ai plus de bouclier Oh oh j'aime pas ça Ok nickel Je les aurais Regardez moi cette qualité de pixelisation sur les épaves de Seraph Elle est plus qu'un Ils esquivent aussi les Seraphs les enfoirés Voilà Les appareils proches Attaques ennemis massives en approche La patrouille de combat et les équipes Sabre doivent couvrir le feu pour défendre la station Il faut aller où qu'on ne pas voit avec le plan Il faut aller où qu'on ne pas voit avec le plan Encore 9 à tous les vaisseaux de l'UNSC Les défenses de la station sont de nouveau actives Dégagez la voie on allume Ça marche on vous laisse faire Il y a des banshees et des... Il y a du monde là Ça me rappelle un jeu que j'avais fait il y a très longtemps quand j'étais gosse Sur la Playstation 1 où il fallait piloter un avion c'était Ace Combat 3 C'était beaucoup trop bien le premier jeu comme ça C'était trop bien Par contre les défenses de la station elles sont moyennement efficaces Je suis plus efficace à moi tout seul Alors... Banshee Ceci est un Seraph Je me suis écrasé Ok Vous savez quoi on va faire la pause Parce que ça fait 18 minutes On n'est pas... On n'est pas à 20 minutes Mais... Enfin... C'est pas grave Je vais m'arrêter là On reprend très bientôt pour le prochain épisode Comme ça on fera du vrai plaisir du pilotage de sabre Je vous dis à très bientôt Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501